Aujourd'hui, on va vous dévoiler 5 marques de montres à éviter. L'univers horloger, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il existe une multitude de marques. Et attention parce que certaines sont meilleures en communication qu'en horlogerie. Quand on est non initié, on a tendance à privilégier des marques un peu moyennes en pensant faire une bonne affaire parce qu'il y a un super marketing derrière. Alors, comment on peut faire pour ne pas se faire avoir et pour distinguer les bonnes des mauvaises marques ? C'est ce que nous allons voir en 5 exemples. Bon, racontez-nous, qui d'entre vous a déjà reçu une montre ? Parce que la personne avait entendu que vous aimiez les montres, a ouvert à dire « Oh, elle est super chouette ! » « Fallait pas ! » Bah oui, en effet, « Fallait pas ! » « Fallait pas ! » Mais comment on peut en vouloir à cette personne-là qui a fait un choix pas forcément top ? Parce qu'elle s'est basée sur quoi ? Elle s'est basée sur les on-dit ou sur le marketing d'une marque ? Comme on peut le faire d'ailleurs sur la majorité des autres produits. Alors nous, sur lecalibre.com, on a décidé de ne pas juger un livre à sa couverture et de ne pas juger une personne à son poignet. Il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être qu'il y a une valeur sentimentale dans le choix des bijoux aussi. On ne peut pas tout savoir. L'essentiel, c'est que votre montre vous plaise. Là-dessus, on ne peut rien changer et c'est très bien comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui nous énerve beaucoup. C'est quand des personnes pensent acheter une montre d'une marque horlogère, quelque chose qui va être reconnu par la communauté, alors que c'est tout le contraire, quoi. Parce que n'ayons pas peur de le dire. Il y a des marques qui s'apparentent à de vraies arnaques et qui misent tout sur leur marketing et qui vont à l'encontre de ce qu'est la culture de l'horlogerie. Je suis Pauline pour lecalibre.com et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 marques de montres à éviter. Alors, évidemment, je vais vous expliquer pourquoi il faudrait les éviter et surtout, vous présenter des alternatives si vous voulez commencer votre collection dans les meilleures conditions. Petite précision, dans cette vidéo, nous vous donnons notre avis, étayé par des arguments et des retours clients. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est que votre montre vous plaise. Nous, nous vous expliquons simplement pourquoi il y aurait peut-être des meilleurs choix dans la même gamme de prix. Et en ce qui concerne les marques dont on va parler, il y en a beaucoup qui pourraient rentrer dans cette vidéo-là. On a choisi simplement celles qui reviennent le plus souvent à nos oreilles. Diesel. Alors, Diesel, c'est une marque italienne de vêtements qui a plus de 5000 points de vente partout dans le monde. C'est les jeans qui représentent la majorité des ventes. Et d'après nous, les objets sont limités à ça au lieu de faire des montres. Bon, globalement, les montres qui sont proposées par des marques fashion ou des marques de vêtements sont de mauvaise qualité et ont un très mauvais rapport qualité-trique. Diesel ne paye pas à la règle, mais ajoute en plus une composante qu'il fallait quand même noter, c'est le mauvais goût. Alors, vous l'avez compris, on est assez subjectif là-dessus. Et encore une fois, si la marque diesel, les montres diesel vous plaisent, surtout foncez, on n'est pas le seul pour vous faire changer d'avis. Mais il y avait quelques points qu'on voulait faire remarquer avant tout achat. Bon, allez, on va reconnaître un point positif à diesel, c'est que leurs montres ne ressemblent absolument à rien d'autre sur le marché. Depuis 1996, la marque base sa communication sur le non-politiquement correct, sur la provoque. Et les montres en sont un exemple super intéressant, tout simplement parce que leur garde-temps ont des tailles incroyables. Si on prend la collection Mr. Dadi 2.0, les diamètres des boîtiers atteignent les 57 mm. Alors, rappelons que pour un diamètre classique d'une montre contemporaine, on est autour des 40 mm. Pour une montre vintage, c'est un petit peu moins. Chez Diesel, il y a les Diesel MS9 Chrono, qui là, c'est un petit peu plus raisonnable, sont autour des 48 mm. Mais c'est quand même déjà des monstres. Et plus récemment, ils ont fait des rectangulaires qui sont autour des 38 mm. Mais ça reste vraiment des exceptions chez Diesel. C'est le groupe Fossilé qui s'occupe de la production des montres diesel. Alors, c'est une entreprise américaine qui a des sites de production aux Etats-Unis, en Suisse et en Chine. C'est certainement en Chine que sont produits que les montres actuellement. Bon, nous, on n'y voit aucun problème. Mais donc, rien ne justifie que le prix des montres soit aussi élevé. Et d'ailleurs, à ces prix-là, vous pouvez déjà commencer à avoir des montres très intéressantes. Alors, si on reprend l'exemple de la Mister Dady 2.0, dont on parlait tout à l'heure, avec ses 57 mm de diamètre, sa version noire affiche un prix catalogue de 419 euros. Alors, c'est une montre en acier basique, avec un verre minéral basique, une étanchéité de 3 ATM seulement, et un mouvement à quartz, dont l'origine est inconnue. Ce qui signifie, bien souvent, qu'il provient d'ateliers asiatiques qui proposent des produits de qualité assez moyenne. Le mouvement de la Mister Dady 2.0 permet tout de même de donner 4 fuseaux horaires en simultané et possède un quantième et une fonction de chronographe. Alors, oui, un travail sur le design a été fait pour ces cadrans absolument surchargés et illisibles, et les finitions sont respectables, mais la fiabilité des pièces laisse à désirer. En plus, l'histoire de la marque est quasiment inexistante, puisque Diesel est une marque de jean, et actuellement, ce ne sont pas eux qui fabriquent les montres. Et puis, en plus, la taille des gardes-temps en fait quand même des bijoux un petit peu difficiles à porter, si vous voulez notre avis. Alors, oui, les montres Diesel transmettent bien une valeur d'anticonformisme de rébellion contre les choses établies, mais là, franchement, ce n'est pas possible, quoi. Et puis, bon, même si on met ce design qu'on trouve un peu douteux de côté, et qu'on oublie le prix auquel les clients les achètent, c'est juste un peu de bon sens. Pourquoi on achèterait un jean trois fois trop grand et six fois son prix en trouvant ça cool ? Si vous voulez rester dans les diamètres imposants, tout en restant dans la limite du raisonnable, vous pouvez par exemple vous offrir une Seiko Prospex Paddy Edition de 45 mm. C'est une montre de plongée automatique qui est ultra fiable et qui est reconnue par les connaisseurs du monde entier. Autre option, pour seulement une centaine d'euros, pourquoi ne pas s'offrir une Casioque ? Une des dernières G-Shock avec un boîtier octogonal de 45 sur 48,5 mm. C'est une forme qui rappelle d'ailleurs en partie la célèbre Audemars Piguet Royal Oak. Et ça, c'est une superbe tool watch à quartz, aussi fiable que résistante, et aussi facile d'utilisation que polyvalente. Invicta. Les origines d'Invicta, qui signifie « invincible » en latin, remontent à 1837, en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Alors, ça présage une belle marque de montre à l'histoire et au savoir-faire qui valent le coup d'œil, n'est-ce pas ? Ben, malheureusement, non. La marque a sombré lors de la crise du quartz au début des années 70, avant d'être remise en route par une entreprise américaine en 1981, qui en a fait ce qu'elle est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une marque de montre à éviter. Alors, évidemment, ils continuent à utiliser les origines suisses de la marque pour la stratégie de communication, tout en faisant produire la plupart de leurs pièces en Asie. Alors, ils proposent quand même certaines montres Swiss-made, histoire de faire bien rentrer dans l'inconscient l'association Swiss-made Invicta. Mais le fait d'utiliser des noms reconnus pour créer des montres de piètre qualité, c'est quelque chose qui est vraiment courant dans le domaine de l'horlogerie, et là, Invicta en est un super exemple. Alors, un des points les plus difficiles à défendre concernant Invicta, concerne le design, puisque la marque s'inspire plus couvertement des designs des montres de luxe. Par exemple, une des plus connues de la marque, c'est la Pro Diver, qui est juste une vulgaire copie de la Rolex S-Miner, avec des finitions décevantes, une fiabilité assez faible, et un rendu cheap. Et plus récemment, la marque a proposé une montre en collaboration avec la DC Comics, à l'effigie du Joker. Donc on voit le personnage du Joker sur le cadran, et ça s'inspire très clairement du modèle Joker, de l'horloger russe Konstantin Tchekin. Sauf que là, c'est beaucoup plus vulgaire et sans aucune finesse ni histoire. Un autre point problématique chez Invicta, c'est la stratégie de prix et de marketing. On peut reprendre une récente collaboration avec la DC Comics, pour la Superman 17-099. C'est une montre en acier, de 52 mm de diamètre, édition limitée, assez grossière et tape à l'œil, entraînée par un mouvement aquarce suisse de la marque Honda. Et bien, sur le site officiel, on découvre qu'elle a un prix de 1815 euros, qui descend après remise exceptionnelle à 835 euros. Et la blague, c'est que là, je suis sur le site de Invicta Stores. Si je vais sur invicta-stores.com, le prix était à 1000 dollars et descend à 499,50. Et j'ai vérifié, c'est bien la même règle, c'est bien la Superman 17-086. En guise de comparaison, pour 1800 euros, vous pouvez très bien vous offrir une vieille Rolex vintage pour femme ou une Omega Seamaster 300 mètres d'occasion. Et après, dans le 9, vous avez aussi le choix, par exemple, avec une Jungensmeister Agenda, une Auris Big Crown Pointer Date, une Rado Captain Hook, ou encore une Yema Superman GMT, si vous voulez rester dans le registre de Montreux de Plongée et Superman. Ici, c'est donc pas des véritables réductions. Invicta va juste grossir énormément le prix de base, pour après pouvoir baisser beaucoup. Ça s'appelle la technique du prix d'ancrage. Donc là, l'acheteur va avoir l'impression de faire une super bonne affaire, alors qu'au final, le prix reste juste abusé. Les défenseurs d'Invicta mettent en avant le fait que c'est une marque qui propose des designs qui sont habituellement très chers ou peu accessibles. Bon, d'accord, mais dans ce cas-là, tournez-vous peut-être plutôt vers les Seiko ou les Casio qui proposeront des montres fiables au design original. Et la marque a quand même une histoire un petit peu plus intéressante, selon vous. D'ailleurs, on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo d'une autre marque qui utilise ce même genre de paquet. Filippo Loretti. Filippo Loretti, c'est une marque qui s'est lancée en 2015 grâce au site participatif Kickstarter. Alors, ce sont de jeunes lituaniens qui ont demandé à la base 20 000 dollars de soutien pour lancer leur marque. Donc, il se trouve qu'ils ont reçu 926 000 dollars en un mois. Et l'année d'après, pour la seconde collection, ils ont reçu à nouveau sur Kickstarter 5,15 millions de dollars. À leur lancement, ils étaient le projet horloger qui avait reçu le plus d'argent sur la plateforme. Ils ont depuis été dépassés par Eagle Time qui a reçu plus de 20 millions de dollars. Et quand on voit la communication de Filippo Loretti et la façon dont ils ont réussi sur Kickstarter, on se dit que c'est une petite startup quand on les aime, qui a un bel avenir devant elle et ça fait plaisir à voir. Mais pourtant, avec des prix souvent compris entre 200 et 500 euros, les montres de Filippo Loretti semblent pourtant valoir bien moins. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit quand on lit les nombreux commentaires sur Kickstarter. Alors, la plupart des gens se plaignent d'un service après-vente inefficace, voire inexistant, de produits de qualité plus que médiocre, de délai de réception en ridicule et j'en passe. Encore une fois, ce qui nous dérange chez Filippo Loretti, c'est la décision de faire passer leurs montres pour ce qu'elles ne sont pas et du coup, d'usurper les clients. Et puis, cette technique aussi de prendre nom italien, l'italique est souvent le signe de bon goût, de mode, de qualité. Bah là, Filippo Loretti, c'est un peu tout l'inverse. Et si vous regardez aussi sur le site, vous verrez qu'il y a cette technique des revises exceptionnelles absolument sur toutes les montres pour laisser penser qu'on fait des bonnes affaires, alors que pas du tout. Enfin, la marque se présente depuis le début comme celle qui va révolutionner le monde de l'horlogerie moderne en rendant accessibles les montres de luxe à tous et pour ça, en supprimant les intermédiaires entre les producteurs et les clients. Bon, ce concept de luxe accessible, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans le secteur. Et d'ailleurs, Filippo Loretti, dans leur vidéo de présentation en 2015, disait que la seule raison, l'unique raison pour laquelle les montres de luxe étaient si chères, c'était les marges des intermédiaires. C'est totalement faux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les 8 raisons qui expliquent le prix des montres de luxe. Je vous mets une pastille ici et vous en avez le lien dans la description également. Vous verrez qu'il n'y a pas qu'une raison. Pas du tout. Le problème, c'est que Filippo Loretti propose en effet des montres moins chères que Rolex ou Omega, mais ça reste quand même beaucoup trop cher par rapport à la qualité qu'il propose. Si vous cherchez quelques minutes sur des sites de vente en gros comme Alibaba, c'est quasiment sûr que vous allez tomber sur des designs presque identiques à ceux de Filippo Loretti. Le logo en moins a des prix dérisoires. Les économies faites par Filippo Loretti sont nombreuses. Déjà, les premières collections étaient vendues exclusivement sur Kickstarter. On considérait que c'était des pré-ventes. L'entreprise recevait l'argent des clients avant même le début de la production. Donc, ça représente des économies considérables en stock et en prise de risque. En plus, tout était vendu sur Internet donc aucun frais pour les intermédiaires. D'après ce qu'on voit sur Alibaba, le travail du design n'a pas dû coûter bien cher non plus. Sauf que les prix ne sont pas aussi compétitifs que prévus. Les premières montres qui ont été vendues sur Kickstarter étaient vendues à 109 euros pour un prix catalogue annoncé à 200 euros. Et ça, c'était pour des montres à quartz fabriquées dans des usines chinoises aux standards de qualité parmi les plus bas du marché. Faire passer ce type de produit pour du luxe accessible, c'est pour nous un manque de respect total pour le consommateur et même pour le reste du monde horloger. Pour ce prix-là, vous pouvez vous prendre nos Seiko 5 ou nos relents et ce sera bien plus stratégique. Bon, les collections plus récentes semblent embarquer des mouvements japonais plus fiables comme Miyota ou Seiko. À savoir si c'est encore une stratégie de la marque pour associer leurs produits à quelque chose qui est un petit peu respecté ou si c'est une réelle volonté de s'améliorer. C'est encore trop tôt pour le dire. Après, il faudrait aussi qu'ils essayent de se pencher sur des designs un petit peu plus intéressants ou de s'inspirer de ce qui existe déjà ou ce qui est fait par des usines chinoises qui sont plus basées sur la quantité que sur la qualité. Oui, les entrepreneurs à la base de Filippo Loretti ont réussi leur cours commercial marketing grâce entre autres à des vidéos alléchantes et crédibles. Ils ont une stratégie de communication assez agressive uniquement basée sur les digitales. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux générations XY. D'ailleurs, Daniel Wellington a fait exactement la même chose. On vous en parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez notre avis, ce genre de marque ne mérite absolument pas l'intérêt qu'elle reçoive. Sterling Il semblerait que Max Sterling ait été un horloger de renom dans les années 1800. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que la marque Sterling soit aussi respectable ? Pas du tout. Cette marque est née en 1999 aux Etats-Unis et elle se vante de respecter les standards suisses de l'horlogerie alors qu'il n'en est rien. Elle reprend absolument tous les points négatifs des marques à éviter. La marque a depuis le début tout fait faire en Chine dans des usines encore une fois aux standards douteux. Bon, on le rappelle, le fait de faire produire en Chine n'est pas forcément signe de mauvaise qualité. D'ailleurs, beaucoup de manufactures chinoises ont reçu des formations de la part d'horlogers suisses de renom et sont capables actuellement de créer des produits de très bonne qualité pour certaines maisons horlogères. Mais ce n'est pas le cas des usines avec lesquelles travaillent Sterling. Alors, la qualité du produit n'est pas honteuse en soi. Ce qu'il est, c'est le prix auquel les montres sont vendues. Encore un parfait exemple d'une entreprise qui va gonfler les prix des catalogues. Dès la première page du site, vous voyez une montre à 1075 dollars qui passe après une super réduction à 275 dollars. Si ça, ce n'est pas prendre le client pour un crétin, on risque de la péter. Je ne sais pas ce qu'il faut. Bon, pas la peine de s'attarder très longtemps en plus sur les designs qui ne respectent aucune cohérence et qui n'ont pas vraiment ni de finesse ni d'originalité. C'est souvent un patchwork d'éléments pris dans des montres de marques de renom et qui se retrouvent là avec des finitions un peu limites. Mais bon, encore une fois, si un design vous a tapé dans l'œil, surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. L'essentiel, c'est que ça vous plaise à vous, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous achetiez ces montres-là en toute connaissance de comme. Donc, la marque utilise un nom à consonance allemande pour faire croire à des produits de bonne qualité. Elle gonfle énormément les prix pour faire croire à des remises exceptionnelles. Elle se base sur des designs qui existent déjà et elle fait tout pour produire à petit prix et après, applique des marges très fortes pour faire croire à des produits et enfin, nous allons passer à Daniel Wellington. C'est une marque d'origine suédoise qui est née en 2011 et avant toute chose, il faut reconnaître un point positif, c'est qu'elle a aidé à faire découvrir ou redécouvrir les montres-bracelets à la jeune génération qui peinaient à avoir l'utilité et ça, c'est une première étape. En utilisant des médias et des codes spécialement à destination des jeunes, comme par exemple des confluenceurs sur Instagram, Daniel Wellington a réussi à s'implanter comme un acteur important dans le domaine de la montre-bracelée type fashion band. Alors, nous, ce qui nous gêne, c'est surtout les prix des ventes exorbitants par rapport à la qualité qui est proposée. Daniel Wellington s'en sort en proposant des montres fade sans réel travail de design et en annonçant proposer des montres minimalistes. Bon, alors d'après nous, toutes les premières collections et peut-être même les collections actuelles viennent simplement de design proposés comme ça par les fournisseurs, certainement des usines chinoises, qui vous proposent ensuite de rajouter le logo sur des designs plus ou moins travaillés. En ce qui concerne les mouvements, Daniel Wellington utilise des mouvements à quartz de qualité moyenne, voire basse, sans grand intérêt en relogé et à la fiabilité plus que discutable. Les premiers mouvements qu'ils utilisaient étaient très bons marchés et étaient fabriqués dans des usines au standard plus que douteux. Aujourd'hui, on peut lire simplement mouvements à quartz japonais sans précision sur le fournisseur. Le made in Japan dans l'horlogerie a une image positive, entre autres grâce à Seiko ou Miyota. Il faut savoir qu'il y a aussi des fournisseurs japonais qui font des produits de qualité non vérifiés, non reconnus. Le fait d'annoncer un mouvement japonais sans réellement préciser d'où ça vient, pour nous, c'est simplement une stratégie pour inspirer confiance et induire le client en erreur. Encore une fois, le fait de vendre des montres de basse qualité, sans design et aux mouvements inintéressants, n'est pas un problème en soi. Nous, on veut simplement montrer que parfois, l'image perçue est bien trop haute par rapport à l'image réelle de la marque. Et surtout, que pour le même prix, vous pouvez avoir de bien meilleures pièces. Les montres Daniel Wellington se vendent généralement entre 99 et 189 euros, avec des pièces pouvant dépasser les 250 euros. Elles proposent des boîtiers en acier inoxydable 316L, qui est le matériau de base pour une montre d'entrée ou de millilium. Les verres utilisés sont des verres minéraux basiques et elles proposent presque toute une étanchéité à 3 ATM, ce qui signifie qu'elles pourront survivre à la pluie. Pour résumer, Daniel Wellington ne représente pas une arnaque en soi. Et on peut comprendre que si une entreprise arrive à vendre ses produits 2-3 fois plus cher grâce à une belle communication, elle le fera. C'est finalement le but de toutes les entreprises de gagner un maximum d'argent. Mais les prix de vente ne sont pas toujours justifiés pour nous, même après leur récente légère montée en gamme. Parce que c'est une marque d'accessoires de mode, ce n'est pas une maison horlogère. Et pour nous, c'est un bel exemple d'une marque qui va mettre plus d'argent sur la communication et sur le marketing que sur la production, sur la recherche et le développement. Rappelons que pour moins de 150 euros, vous pouvez vous offrir une Swatch System 51 avec un mouvement automatique qui est le premier mouvement au monde assemblé sans intervention humaine. Une montre ultra fiable, Swiss made, a une histoire forte et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans notre sélection des montres à moins de 500 euros. Et si vous cherchez une montre habillée, l'option d'une Orient Bambino est d'après nous bien plus recommandable. D'ailleurs, nous avons un article entier sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, nous n'avons pas une dente contre ces marques en particulier. C'est juste que c'est celles qui reviennent le plus souvent à nos oreilles. Si vous, vous pensez à d'autres marques comme celle-ci, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ça peut être utile pour certains d'entre vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous met d'autres vidéos très vite. Et à bientôt sur lescalibros.com